... Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatum frères et sœurs Hadith numéro 39 Pas de gêne dans la religion D'après Ibn Abbas, l'envoyé d'Allah s.a.w. a dit De ma communauté, Allah a absout l'erreur, l'oubli et ce que ses membres font sous la crainte Hadith rapporté par Ibn Majah Comment entend-on maintenant ce hadith ? Le prophète s.a.w. nous informe qu'Allah a absout de sa communauté Ces trois choses qui sont citées aussi bien sûr dans le Qur'an Le très haut a dit Notre Seigneur ne t'en prend pas à nous si nous n'oublions ou nous faisons erreur Sourat 2, verset 286 Et il est établi dans le Sahih qu'Allah a dit Je l'ai fait Il a dit Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur Mais seulement pour ce qui est décidé volontairement par vos cœurs Sourat 33, verset 5 Il a aussi dit Quels sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith ? Leçon numéro 1, c'est l'immensité de la miséricorde d'Allah et que cette miséricorde a devancé sa colère Leçon numéro 2 Si l'homme commet une chose par erreur, Allah ne s'en prendra pas à lui S'il s'agit d'une chose interdite, il ne s'ensuit ni péché, ni expiation, ni annulation de l'adoration dans laquelle il a commis ce qui est interdit S'il s'agit de l'abandon d'une obligation, le péché est levé Mais il faut que le serviteur rattrape cette obligation Leçon numéro 3 Celui qui fut contraint de dire ou de faire quelque chose d'interdit, Allah ne s'en prendra pas à lui Ses paroles, ce qu'il font sous la contrainte, concernant la contrainte de façon générale Que ce soit dans l'acte ou la parole Il n'y en a pas de preuve en faveur de celui qui a fait la distinction entre la contrainte dans l'acte et la contrainte dans la parole Il convient toutefois de signaler que si la contrainte touche le droit d'un être humain, on s'y prendra avec l'homme contraint selon les preuves fondées sur la sharia Si par exemple un homme est contraint à un autre homme à commettre un meurtre, les deux sont mis à mort Car la contrainte ne justifie pas le meurtre et il n'est pas permis à l'homme de sauver sa vie sur le compte de la vie d'autrui Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz